En fait, on est plusieurs salariés du planning familial 38 à être en grève reconductible depuis mardi. En fait, pour l'instant, on était quand même en grève à chaque fois qu'il y avait des appels de l'intersyndical pour aller manifester. Et pour nous, là, c'était important de se mettre en grève reconductible parce que pour nous, en fait, on ne peut pas compter que sur les raffineurs, que sur l'énergie ou les cheminots pour gagner, pour instaurer le rapport de force. On voit effectivement qu'on a un rapport de force historique, à la fois contre le gouvernement et le patronat, et on pense qu'il y a un enjeu à y aller maintenant, généraliser la grève maintenant, généraliser les blocages maintenant. Aujourd'hui, on a l'air de faire un piquet de grève pour être visible et puis pour faire montrer qu'on faisait partie d'un mouvement beaucoup global, puis inviter les autres personnes à venir nous rejoindre. Réussi aussi à ce que nos jours de grève soient payés. On est aussi en lien avec une coordination des autres salariés en lutte des plannings familiaux de France. Seuls en grève reconductible, ils ne tiendront pas. Il faut que tous les secteurs se mettent en grève reconductible. C'est important pour gagner. Et ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu l'espoir de gagner, donc c'est maintenant qu'il faut y aller. Pour intensifier le mouvement au sein du planning et soutenir aussi les autres secteurs qui sont en reconductible, on a voté à plusieurs salariés la reconductible mardi. On est principalement des femmes et des minorisées de genre à travailler ici au planning familial. Et pour nous, on est les principales impactées par cette réforme des retraites et notamment l'augmentation du nombre d'années de cotisations pour obtenir une retraite à taux plein. De fait, en tant que femmes, on a des carrières hachées ainsi qu'en tant que minorisées de genre. Nous, on est tout à temps partiel. Quasiment que des femmes à travailler. Au planning 38, on n'a pas de grille d'ancienneté, on n'a pas d'évolition de salaire depuis des années et des années. Donc en fait, on a déjà notre niveau de vie qui s'appauvrit au fur et à mesure des années. Et donc du coup, ça nous paraissait vraiment logique de pouvoir s'investir à fond dans ce mouvement et de porter cette voie-là aussi par la reconductible et par l'oeil qui est de grève aujourd'hui. Chaque secteur doit être un exemple pour les autres, s'inspirer, discuter entre nous, etc. Et ensemble, on va le faire et on va retourner Grenoble et ensuite le pays, mais c'est sûr.